Et coucou tout le monde, une vidéo qui sera totalement obsolète après la sortie du film La Belle et la Bête en live. Je préfère le préciser tout de suite avant qu'on m'insule dans les commentaires comme c'est arrivé à la pauvre Amy avec Vaiana. Donc je suis tout seul parce que Princesse travaille, on n'est pas en couple, on n'habite pas ensemble et je voulais absolument donner mon avis donc par rapport à La Belle et la Bête, le film, avant qu'il sorte, sur le fait que oui, je suis vraiment très pressé de le voir. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, si vous m'avez vu sur le live de Hopi Disney par exemple, où on en a beaucoup parlé, pour moi en fait, je suis très pressé, les couleurs, la beauté du truc, même les musiques, malgré le fait que beaucoup disent que oui, ça va être du copier, ça va être les mêmes musiques avec les paroles un peu différentes, je suis quand même très pressé de le voir et je pense que je l'aimerais, mais c'est vrai que j'espère qu'il va prendre des libertés comme Cendrillon l'a fait, d'accord, ça reste l'histoire de Cendrillon, vraiment très adapté de l'adaptation que Disney avait déjà fait en dessin animé. Mais il y avait des libertés, on a vu la mer, on a vu une façon différente que Cendrillon a rencontré le prince, ça a changé quelques trucs, alors que là, pour l'instant, vraiment, sans faire exprès, j'ai cliqué sur une bande-annonce et j'ai vu juste le début, désolé si vous pensez que je vais vous spoiler, mais il me semble avoir reconnu une espèce de scène où on aurait vu Belle Jeune, donc est-ce que, voilà, est-ce que ça va nous surprendre là-dessus ? Parce que sinon, les musiques ont l'air d'être les mêmes, je suis ravi, attention, le prologue, je trouve que le prologue est pour moi sûrement ma musique préférée, en fait, du truc, comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu dans certains lives. Dites-moi quelle est votre musique préférée, justement, de La Belle et la Bête en commentaire, et si vous avez peur qu'elle soit massacrée, ou justement que ça ne vous dérange pas de la revoir refaite. Après, beaucoup de gens disent, ouais, mais en plus les acteurs chantent bien, attention, on n'aura pas les acteurs qui vont, voilà, il faudrait le voir en VO pour que ce soit intéressant. Surtout ceux qui, j'ai vu, dédicace à Pixi, avec qui on a parlé dans le live, qui étaient contentes qu'Ewan McGregor fasse lumière, j'ai dit, oui, c'est sûr que c'est génial, mais ça vaut le coup de savoir ça que si on le regarde en VO, c'est bien normal, c'est génial, mais surtout quand c'est des petits personnages, enfin, on sait bien qu'ils vont être retransformés en humains, parce que voilà, on a même vu des photos d'eux, et là, on les verra en humains, mais logiquement, ça ne sera pas toute la grosse partie du film, voilà, on les verra en objet tout le long. Et là, sinon, pareil, Emma Thompson, enfin, j'adore aussi, hein, voilà, mais en VF, on ne verra pas une immense différence quand ils seront en forme d'objet. Donc voilà, c'est surtout pour dire que j'ai de plus en plus, j'ai toujours autant pressé de le voir, mais j'ai de plus en plus peur de ne pas l'aimer. En fait, beaucoup d'entre vous vont dire, oui, mais ça n'empêche pas qu'il va être magnifique, il va être beau. Je ne dis pas le contraire, mais si vous avez déjà vu La Belle et la Bête, le dessin animé, qu'est-ce qu'un film qui reprend exactement les mêmes plans peut vous apporter de plus ? C'est dommage, quoi, c'est juste dommage. Ils auraient, enfin, j'espère, Disney m'a toujours surpris pour l'instant, toujours. Il y a très peu de films Disney que je n'ai pas aimés. En bref, le film de Cendrillon, par exemple, je m'attendais vraiment à, même Princesse n'avait pas voulu aller le voir spécialement, alors que moi, je lui ai dit, vas-y. Quand j'ai eu le DVD, je lui ai prêté et elle a été surprise. Voilà, ce n'est pas le genre de film qu'on allait regarder cinq fois, comme on pourrait le faire, ou même plus, comme un pirate des Caraïbes qui est totalement original. Donc voilà, La Belle et la Bête, oui, il va sûrement être magnifique. Moi et Princesse, on va sûrement y aller la première semaine où il va être annoncé. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo pour savoir s'il y a d'autres personnes comme moi. Parce que je ne peux pas dire que je suis sceptique, en fait. Je ne sais pas comment dire. J'ai un peu peur que ce soit du gâchis, parce que, enfin, il va être magnifique, je le répète. Mais j'ai un peu peur que ce soit du gâchis au niveau de... Ils auraient pu faire mieux. Voilà, c'est surtout ça. Ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu approfondir l'histoire, peut-être retourner dans le passé de la bête, qu'on a vu que dans La Belle et la Bête 2, en dessin animé, où en plus, on n'apprend pas grand-chose. J'aimerais bien qu'on apprenne des choses, par exemple, sur les parents de la bête. Plein de petites choses comme ça. D'où il a eu le miroir magique. S'il l'a, je ne sais pas, je vous ai dit, j'ai vu très peu de bandes annonces où on ne savoir plus sur la fée qu'il la transforme, sur l'enchantresse qu'il a transformée. Voilà, j'aimerais des petits détails. Je sais que l'histoire va rester grossièrement la même. Dans les bandes annonces, on a même vu limite la fin. Mais voilà, j'aimerais des petites surprises. Et si ça se trouve, ils nous les cachent, comme ils l'ont fait pour les bandes annonces de Cendrillon, qui n'avaient pas annoncé grand-chose dans les nouveautés, dans tout ce qui était inédit du dessin animé par rapport au film. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais absolument vous en parler. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada